L'album de famille. Bonjour à tous. Bonjour chers amis. Vous êtes prêts ? Nous commençons. Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à dialoguer correctement à l'aide des mini-dialogues. On va voir comment présenter sa famille et raconter sa vie. Nous allons dessiner l'arbre généalogique de votre famille en commençant par les derniers grands-parents. Ensuite, on prendra connaissance de l'analyse critique de la famille moderne. A la fin, nous parlerons des tâches domestiques. Ça vous intéresse ? Ouvrez votre manuel à la page 19. Passons à l'exercice 6. Lisez le devoir à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut lire et jouer les rôles des participants des mini-dialogues qui suivent. Et maintenant, mettez-vous à la lecture du texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et la reprendre après la lecture. On va apprendre à dialoguer correctement à l'aide des mini-dialogues de l'exercice 6. Soyez attentifs. Dialogue 1. Des photos de famille. Catherine et Philippe montrent des photos de famille à leurs amis. Voici les parents de l'amant en 1975. Tes grands-parents étaient encore jeunes. Oui, mon grand-père avait encore tous ses cheveux et ma grand-mère avait la taille fine. Ici, c'est la mère de papa, la grand-mère Louise, peu de temps après la mort de son mari. Elle est devenuevenue très tôt. Des photos de famille. Dialogue 2. Catherine prend d'autres photos. Tu reconnais mon frère Georges avec ma belle-sœur. Leurs enfants sont à côté d'eux. Mon neveu et ma nièce sont très mignons. Là, c'est ta sœur avec ton beau frère. Et sur cette photo, qui est-ce ? C'est mon oncle Jean, le frère aîné de papa. Il est resté en Algérie. Il est avec sa femme. Il a des enfants ? Oui, il a un fils et une fille. Ils sont déjà mariés. Mon oncle a trois petits-fils et deux petites-filles. Il aime beaucoup ses petits-enfants. Ce jeune homme, c'est mon cousin Paul, le fils de mon oncle René. Voici ma cuisine. Ici, tu vois mon oncle entre son jambes et sa brûle. Ces deux garçons sont des frères jumeaux. Mais la ressemblance est étonnante. Des photos de famille. Dialogue 3. Encore des photos. Ma tante Suzanne. C'est la sœur de ma grand-mère. C'est notre grand-mère. Oui, elle est resté vieillie. Son fiancé a été créé à la guerre. Ici, c'est notre cousin Alfred. Il ne va pas marier non plus. Il ne reste pas son goût célibataire. Il a fait des difficultés de vieux garçons. Et il tient beaucoup à sa liberté. Ouvrez votre manuel à la page 20. Passons à l'exercice 7. Lisez le devoir à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut relever dans les dialogues les informations nécessaires. À ce voir... A. Le grand-père et la grand-mère de Catherine. Le petit B. Le frère Georges et sa famille. Le petit C. L'oncle Jean. Si sa famille est grande, combien ils sont ? Le petit D. L'oncle René et sa famille. S'il y a des jumeaux, comment ils sont ? Le petit E. La grand-tante Suzanne. Pourquoi elle est restée vieille ? Le petit F. Le cousin Alfred. Pourquoi il est resté célibataire ? Répondez à ces questions. Donnez des informations sur le grand-père et la grand-mère de Catherine. Quelle sera votre réponse ? Maintenant, comparez vos réponses. Son grand-père avait encore tous ses cheveux et sa grand-mère avait la taille fine. Passez à la question suivante. Donnez des informations sur le frère Georges et sa famille. Quelle sera votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. Le frère Georges a deux enfants. Un fils et une fille qui sont très mignons. Passons à la question suivante. Donnez des informations sur l'oncle Jean. Si sa famille est grande, combien ils sont ? Donnez votre réponse. Comparez-la à la nôtre. Son oncle Jean, le frère aîné de papa, il est resté en Algérie. Il a un fils et une fille. Ils sont déjà marités. Son oncle a trois petits-fils et deux petites-filles. Il aime beaucoup ses petits-enfants. Passons à la question suivante. Donnez des informations sur l'oncle René et sa famille. S'il y a des jumeaux, comment ils sont ? Quelle sera votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. Son oncle René a un fils qui s'appelle Paul et une fille. Ses enfants sont mariés. Ils ont deux garçons jumeaux. Leur ressemblance est étonnante. Passons à la question suivante. Donnez des informations sur la grande-tante Suzanne. Pourquoi elle est restée vieille ? Quelle sera votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. Son cousin Alfred, il n'est pas marié non plus. Il est restera sans doute célibataire. Il a pris des habitudes de vieux garçons et il tient beaucoup à sa liberté. Ouvrez votre manuel à la page 21. Passons à l'exercice 8. Lisez le devoir à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut compléter avec les répliques. Dis Sacha, qu'est-ce que la famille ? Comment est ta famille ? As-tu beaucoup de parents ? Quels parents aimes-tu le plus ? Où habites-ils ? Dis Sacha, qu'est-ce que la famille ? La famille, c'est l'ensemble unique qui forme les parents et leurs enfants. Comment est ta famille ? Nous sommes quatre personnes dans ma famille. As-tu beaucoup de parents ? Oui, j'en ai beaucoup. Où habites-ils ? Ils habitent tous dans notre vie, non loin de chez nous. Quels parents aimes-tu le plus ? J'aime mon père et ma mère. Je ne peux pas dire quels parents j'aime le plus. Ouvrez votre manuel à la page 11. Passons à l'exercice 15. Lisez le devoir à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut lire l'analyse critique de la famille moderne et relever les réponses aux questions suivantes. La première question. Grâce à quoi disparaît aujourd'hui l'image de la femme en foyer ? Question 2. Qui a plus de difficulté à faire des tâches domestiques ? L'homme ou la femme ? La question 3. Combien de temps par jour passe une femme à s'occuper du foyer ? Et l'homme ? Et maintenant, mettez-vous à la lecture du texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et la reprendre après la lecture. Passons aux questions sur le texte. La première question. Grâce à quoi disparaît aujourd'hui l'image de la femme au foyer ? Quelle est votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. Les tâches domestiques sont de plus en plus partagées entre hommes et femmes. C'est pourquoi l'image de la femme au foyer disparaît aujourd'hui. Passons à la deuxième question. Qui a plus de difficulté à faire les tâches domestiques ? L'homme ou la femme ? Quelle est votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. Les hommes ont plus de difficulté à faire les tâches domestiques. Ceux-ci ont plus de difficulté à habiller les enfants ou à faire la cuisine ou le ménage. Répondez à la troisième question. Combien de temps par jour passe une femme à s'occuper du foyer ? Et l'homme ? Quelle est votre réponse ? Comparez-la à la nôtre. La femme passe quatre heures et demie par jour à s'occuper du foyer. L'homme ne lui consacre que deux heures et demie. Passons aux tâches domestiques. Ouvrez votre manuel à la page 12. Passons à l'exercice 16. Lisez le devoir à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut raconter le petit A. Les tâches domestiques que vous aimez faire et celles que vous détestez. Le petit B. Les tâches domestiques réservées à votre père ou à votre mère. Commençons à faire cet exercice. Suivez l'exemple. Moi, j'aime passer l'aspirateur, mais je n'aime pas faire la vaisselle. Et moi, je préfère... Mettez-vous au travail. Et moi, je préfère faire la vaisselle, mais je n'aime pas balayer la cuisine. Et moi, je préfère repasser le linge, mais je n'aime pas descendre les ordures. Et moi, je préfère balayer la cuisine, mais je n'aime pas repasser le linge. Et moi, je préfère descendre les ordures, mais je n'aime pas nettoyer la salle de bain. On continue à faire cet exercice. Et moi, je préfère nettoyer la salle de bain, mais je n'aime pas ranger les chambres. Et moi, je préfère repousser les meubles, mais je n'aime pas sortir le chien. Et moi, je préfère ranger les chambres, mais je n'aime pas repousser les meubles. Et moi, je préfère sortir le chien, mais je n'aime pas faire la cuisine. Et moi, je préfère faire la cuisine, mais je n'aime pas débarrasser la table. Et moi, je préfère mettre la table ou le couvert, mais je n'aime pas faire les courses. Et moi, je préfère débarrasser la table, mais je n'aime pas mettre la table. Et moi, je préfère faire les courses. Maintenant, parlons des tâches domestiques réservées à votre père ou à votre mère. Mon père passe l'aspirateur et débarrasse la table. Ma mère fait la cuisine et fait les courses. Et ma mère fait la cuisine et repasse le linge. Et mon père met la table et fait la visselle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre travail et adieu.